Alors, je vous souhaite tous la bienvenue, en fait, à ce webinaire évalué. Grâce à la collaboration du Consortium d'Animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur, donc le CAPRES, et de pédagogie universitaire du Réseau de l'Université du Québec, je souhaite la bienvenue au deuxième webinaire évalué de l'activité J'enseigne à distance, partage d'expérience et d'expertise pour un perfectionnement collectif. Ce webinaire vise à approfondir l'un des micro-programmes de la formation J'enseigne à distance, qui est offerte par l'Université TELUC, et de fournir des trucs, conseils et réponses aux questionnements soulevés à la suite de votre expérience de formation à distance dans le contexte de l'enseignement supérieur, donc c'est vraiment spécifiquement pour le collégial et universitaire. Par contre, si vous êtes de d'autres ordres d'enseignement, vous êtes les bienvenus. Plus concrètement, ce webinaire propose de brefs retours sur le micro-programme évalué qui seront suivis de séances questions-réponses provenant des participants. Comme nous sommes en mode webinaire, il est normal que votre micro, votre caméra soient désactivés. Nous vous invitons alors à utiliser l'outil QR, questions-réponses, ou si vous avez le mode zoom en anglais, QA pour question-answer, et le clavardage pour poser vos questions aux conférenciers. Donc, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir vous adresser aux conférenciers, et on vous invite fortement à faire appel à ces outils pour rendre le webinaire beaucoup plus dynamique. Sachez que le webinaire sera enregistré, l'enregistrement sera rendu disponible comme le document de présentation sur le site de pédagogie universitaire. En temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Je vous présente donc nos conférenciers. D'abord, Serge Gérin-Lajoie. Il est professeur à l'Université TELUC à titre de professeur spécialiste en formation à distance, en formation en ligne depuis 2017. Il est détenteur, pardon, d'un doctorat en technologie éducative réalisé à l'Université Laval, ainsi que d'une maîtrise en formation à distance et un diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie de l'information et environnement d'apprentissage, décerné par l'Université TELUC. Il détient également un baccalauréat en enseignement des sciences au secondaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières et un diplôme d'études supérieures en musique du Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Avant son embauche à titre de professeur, il a agi à titre de conseiller pédagogique spécialisé en formation à distance à l'Université Laval et a œuvré dans plus d'une cinquantaine de cours à distance, ainsi que dans quelques programmes complets mis en ligne. De plus, il a acquis une solide expérience pratique en lien avec le développement professionnel du personnel enseignant au niveau universitaire, plus particulièrement dans l'accompagnement d'enseignants et de direction universitaire dans la mise en place d'activités de formation à distance et ce, dans différents domaines disciplinaires. Donc, bonjour Serge. Merci Karine. C'est drôle, à toutes les fois que j'entends quelque chose de ce genre-là, on dirait que j'ai 70 ans. C'est une bonne notice biographique. Alors, je présente maintenant Jean-Marc Nola, qui est conseiller pédagogique à la recherche au Centre de transfert technologique en écologie industrielle au Cégep de Sorel-Tracy. Il est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est titulaire d'un doctorat en éducation. Sa thèse a porté sur l'adaptation des professeurs universitaires aux changements entraînés par les technologies numériques dans l'évaluation des apprentissages en formation à distance. Jean-Marc Nola a également travaillé pendant 5 ans comme assistant de recherche dans les projets portant sur l'évaluation des apprentissages, incluant les technologies en formation à distance. Jean-Marc Nola est titulaire de maîtrise en philosophie politique. Il a été enseignant de philosophie pendant 8 ans, soit de 2005 à 2013. Alors, bonjour et bienvenue Jean-Marc. Bonjour tout le monde. Oui. Et enfin, Marie-Christine Joseph est chargée de cours pour le réseau des répondantes et répondantiques, le REPTIC, depuis février 2020. Avant son embauche à titre de chargée de projet, elle a agi à titre de conseillère pédagogique au collégial dans différents collèges pendant 9 ans et a enseigné au collégial en littérature et au secondaire en français pendant 6 ans. Alors, bonjour Marie-Christine. Bonjour. Alors, je vous laisse à tous les trois la parole pour ce webinaire et bon webinaire à tous les participants. Merci beaucoup, Karen. Donc, je vais prendre le... Excusez. Voilà. Donc, voici la proposition qu'on vous fait pour cet après-midi, c'est-à-dire, le mot de bienvenue s'est déjà fait et on aura des présentations mutuelles. On aura Jean-Marc qui va nous faire une présentation d'enrichissement pendant une certaine période de temps. on pourra avoir une période de questions sur cette présentation-là. On a aussi... On va répondre aux questions... Désolé, ils sont attachés. On aura aussi une période de questions, des réponses aux questions qui nous ont été posées à l'avance parce que ça faisait partie des consignes pour la réalisation de ce webinaire-là. On aura aussi des... On va prendre un moment vers 13h20, répondre aux questions du moment, donc celles qui auront émergé en lien avec l'évaluation. Nous aurons aussi quelques exemples. Je vais vous présenter quelques exemples d'évaluation à distance pour aller un petit peu plus loin. Puis, si le temps nous est disponible, on va pouvoir aussi reposer d'autres questions. Vous allez pouvoir poser d'autres questions en lien avec ce qui aurait été présenté ou en lien avec la formation, le micro-programme J'enseigne à distance évalué, la section sur l'évaluation. Donc, voilà ce qu'on vous propose. Bon, bonjour, je suis. On vient d'avoir la présentation. On aurait une première question pour apprendre à vous connaître. Donc, vous allez pouvoir voter à l'écran. Je pense que c'est Karine qui fait cette partie-là. Voilà. Actuellement, vos cours sont-ils? Je vous invite à voter. C'est sûr que si vous êtes au Québec et que vous êtes dans une zone rouge, vous êtes pas mal rendu à des cours à distance, mais bon. Est-ce qu'on a les résultats? Je comprends tout à fait, Mme Perrault. Ça s'applique pas à votre situation. Mais c'est pas grave. On va travailler avec. Vous avez juste à voter autre. Karine, les résultats? Oups. OK. Donc, on a quand même une bonne proportion. On a quand même une bonne proportion d'étudiants, de cours qui sont, d'enseignants ou des gens qui ont des cours à distance ou des cours hybrides. Donc, on est dans la modalité où est-ce qu'on alterne entre la distance et la présence. Et on a quand même aussi des gens qui sont là pour en connaître plus, qui ne sont pas responsables de cours. Merci bien. Une autre question. Pour ceux qui font des cours synchrones ou même ceux qui font des cours hybrides la partie à distance. Pour ceux qui ça s'applique pas, je vous inviterais peut-être à prendre j'alterne entre les deux modes. On va voir le résultat. On va sortir la boule numéro 3. Avec le boulier, là. On va montrer la... Donc, on a une bonne proportion de gens qui alternent entre les deux modes. Et on a des gens, s'ils ont juste un mode, c'est le synchrone qui prime. Je vous dirais qu'à première vue, ça me semble tout à fait logique et en lien avec la situation actuelle. C'est-à-dire que les gens qui font de la formation à distance pour la première fois ou depuis quelques semaines ou quelques mois, ont le réflexe de vouloir faire du synchrone parce que c'est ce qu'ils pensent pouvoir faire la même chose que ce qu'ils font en classe. Et ceux qui alternent sont peut-être dans une proportion aussi où ils réalisent qu'il y a des choses qui peuvent être faites en asynchrone. C'est cette portion-là, asynchrone, ou cette portion en dehors des rencontres qui peut être intéressant à exploiter dans ce qui est en lien avec l'évaluation. Et si je me souviens bien, on a une autre question, une troisième question. Ça, c'est la question du risque, la gestion du risque. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pris note, Mme Lantier, de votre réponse. Je vais poursuivre mon travail d'adaptation jusqu'à la fin de la session. Donc, il y a des gens qui aiment ça, Mère Christine et Mère Jean-Marc pourraient dire, il y a des gens qui aiment ça être risqué, prendre ça de façon risquée. Mais bon, voilà, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais surtout en formation à distance, c'est très épuisant. Mais bon, voilà, c'est la réalité présentement et il y a des choses qui vont se mettre en place pour la suite. Oh, il en restait une autre. On va vérifier si vous avez bien lu les consignes. Oui, je vois le commentaire de Mme Baudin-Lecourt. L'amélioration continue, oui, mais développer du matériel. J'ai déjà, pour expérience, j'ai vu les gens qui se sont en synchrone ou en asynchrone, qui se disent, je vais le développer à la semaine ou deux semaines à l'avance. À la fin du trimestre, ils arrivent la langue à terre. Puis, ils sont obligés de laisser tomber tout le reste aussi, même si c'est des cours synchrone. Oui, tout à fait, monsieur. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Hudon. Ça, c'est la réalité aussi. Donc, on va vérifier ceux qui ont bien fait leurs consignes, qui ont bien respecté les consignes. Oh, 50, c'est à peu près 50-50. Ah, ça faisait partie. Donc, vous comprendrez qu'on vous avait demandé, il y a beaucoup de questions. Il y a des questions qui nous ont été posées à l'avance, qui ont été des questions en lien avec le micro-programme directement. Les réponses étaient dans le micro-programme. C'était une des conditions aussi. Ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est plus une approche question-réponse sur des conseils pour vous aider, pour aller plus loin et comment améliorer les évaluations dans vos formations. Voilà. Oups. Jean-Marc, je te fais une passe. Oui. Je vais juste mettre ma présentation en mode. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Au moins, ça va. OK. Donc, merci, Serge, de m'avoir passé la parole. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir invité à ce travail, à ce webinaire. Lorsque tu m'as demandé de proposer quelque chose, je me suis dit, OK, je suis intervenu dans le module d'enseignement à distance. Il faut peut-être que je parle de ce dont je n'ai pas parlé. Donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi de parler aujourd'hui de comment est-ce que les professeurs jugent dans le contexte d'évaluation des apprentissages en formation à distance en reprenant la question, quelle stratégie du jugement en évaluation des apprentissages en contexte de formation à distance? Bien évidemment, ce dont je vais parler ici, ça sera vraiment les données de ma recherche doctorale. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas fait cette thèse tout seul. J'ai été accompagné là-dedans par les professeurs Jean-Gabin-Téboussi et puis la professeure Julie Léle-Leroux. Une autre petite précision, c'est que lorsque je parle des stratégies du jugement dans le contexte d'évaluation des apprentissages en formation à distance, la formation à distance, pour moi ici, il s'agit vraiment des dispositifs hybrides. Donc, une fois qu'on a dit ça, le plan de la présentation, c'est quelques points. Il y aura des questions pour vous mettre en selle. Et ensuite, je vais aborder les éléments qui m'ont poussé à vous parler du jugement aujourd'hui. On va définir un biais dans un contexte d'évaluation des apprentissages en formation à distance. On va donner des exemples de biais. On va voir comment est-ce que les professeurs et les professeurs s'organisent pour juger. Comment est-ce qu'ils mobilisent les paramètres du jugement professionnel? Et puis, on va terminer le tout en faisant un certain nombre de constats d'ordre général. Donc, très rapidement, je préciserai que le discours qui émane de cette présentation n'est pas normatif. Donc, il ne s'agira pas de vous dire, voici comment vous devez vous faire. C'est un partage d'expérience tout simplement. Donc, les questions que je vais vous exposer tantôt, c'est si ça ne vous concerne pas et que ça vous pousse à vous poser d'autres questions, tant mieux. Donc, en guise d'introduction à type d'évaluatrice et d'évaluateur des apprentissages en contexte, en présentiel, en formation à distance, est-ce que vous vous êtes déjà, par exemple, posé des questions suivantes? Je ne vais pas attendre vos réponses. C'est juste vraiment pour vous amener à réfléchir. Donc, ce n'est pas vraiment votre qui est requis ici. Donc, première question. J'ai un groupe d'étudiants difficiles en formation à distance. Devrais-je leur attribuer de bonnes notes pour éviter des plaintes? Mes enseignements sont notés par mes étudiants en formation à distance. Suivant un échange de bons procédés, devrais-je leur attribuer de bonnes notes pour espérer un retour d'ascenseur? En formation à distance, devrais-je faire ma correction en supposant que mes étudiants auront forcément fait du plagiat? Est-ce que vous vous posez ce type de questions ou alors ces questions vous amènent-ils quelque chose dans votre réflexion? Étant donné que les risques de décrochage sont importants en formation à distance, devrais-je me monter plus souple durant les corrections des travaux? Une autre série de questions. Devrais-je absolument terminer mes corrections aujourd'hui, même si je suis fatigué? Un problème technique est survenu ce matin dans Moodle. Cela me met de mauvaise humeur. La qualité de mon jugement pourrait-il en être affectée? Après avoir corrigé quelques copies en FAD, en formation à distance, je crois que j'en demande peut-être trop aux étudiants. Devrais-je revoir mes critères de correction alors même que je suis en train de corriger? Gauthier est un étudiant travaillant, d'habitude il est brillant. Devrais-je en tenir compte dans la présente correction? Donc, est-ce que ce sont des questions que vous vous posez souvent lorsque vous faites vos corrections ou alors est-ce que ces questions-là vous disent quelque chose? Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, ces questions nous amènent à aborder une question essentielle qui est la question du jugement et de l'évaluation. Nous tous, nous savons que l'évaluation se fait. C'est vrai que les étapes varient en fonction des auteurs, mais généralement, c'est quatre étapes, c'est-à-dire, il y a une étape de conception qu'on appelle encore l'étape de la planification. La deuxième étape, c'est la mesure. La troisième étape étant l'étape du jugement et la quatrième, la prise de décision. Mais pourquoi nous parlons spécifiquement du jugement? Naturellement, il faut dire que selon plusieurs auteurs comme Scallon, Tardif, voire Louroux, évaluer, c'est juger. C'est-à-dire, quand j'évalue, je fais une interprétation des tâches, des classes ou des éléments d'apprentissage, des processus d'apprentissage, je les interprète pour prendre des décisions. Donc, évaluer vraiment dans un contexte d'enseignement supérieur, c'est procéder à un jugement. Sauf que les stratégies que les professeurs mobilisent pour évaluer, c'est-à-dire pour rendre leurs jugements ne sont pas nécessairement connus. Également, dans ce contexte-là, il y a beaucoup de biais, c'est-à-dire lorsqu'on fait le jugement de façon générale ou en évaluation en particulier, il y a généralement des biais qui apparaissent. Dans un contexte spécifique comme celui, par exemple, de l'intégration du numérique et dans un contexte de formation à distance, ces biais-là peuvent également muter par un certain nombre d'éléments qu'on va appeler ici la fatigue visuelle, la surcharge cognitive, le sentiment d'isolement ou le sentiment de la dissolution du collectif parce que généralement, en formation à distance, on est seul. Il y a également la distraction qui peut intervenir, qui peut également amener à repenser ces biais qui apparaissent lorsqu'on rend son jugement dans un contexte d'évaluation des apprentissages en formation à distance. Mais, il peut être intéressant de savoir d'abord ce que c'est qu'un biais dans l'évaluation en général et en formation à distance en particulier. Donc, très rapidement, généralement, les auteurs vont vous dire qu'évaluer, c'est comme un profil de recherche. Ils cherchent à comprendre une réalité. Et le mot que moi j'ai trouvé ici pour désigner ce que c'est qu'un biais, c'est dire qu'un biais peut être considéré comme un obstacle épistémologique. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que c'est une distorsion dans l'interprétation des classes que je recueille pendant mes observations. C'est aussi une déviation. C'est-à-dire, lorsque nous évaluons, par exemple, ce qu'on doit documenter sont les savoirs ou les savoir-faire. Mais ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on documente plutôt la personne. Donc, on évalue la personne ou le dévalue, les savoirs ou les savoir-faire. Naturellement, lorsqu'il y a les biais, il y a une coloration du jugement et cela a des conséquences qui sont vraiment importantes parce que la coloration du jugement entraîne une coloration des résultats. Et si les résultats sont colorés, ça entraîne nécessairement le basculement vers l'arbitraire, ça entraîne des injustices et de la frustration. Donc, il faut vraiment faire attention à cette étape du jugement parce que ceci a des conséquences sur l'étudiant. Bon. Quels sont les exemples de biais que l'on rencontre dans un contexte de formation à distance, par exemple ? Regardons d'abord ce qu'on rencontre comme biais en présentiel. Par exemple, lorsque vous corrigez la copie, il peut arriver que vous soyez sévère de façon variable. C'est-à-dire, on parle de l'effet de l'ordre. Il peut aussi arriver que, lorsque vous faites des évaluations, que le style ou la personnalité de l'étudiant influence votre jugement. On appelle ça l'effet halo. Il peut également arriver que des critères mutent ou changent. On appelle ça l'effet des critères émergents. Naturellement, lorsqu'on corrige les évaluations, surtout en contexte de grands groupes, on peut être fatigué et l'attention n'est pas toujours soutenue. C'est l'effet de fatigue. Il y a également que, lorsqu'on évalue, on a ses valeurs personnelles. Il y en a qui ont une conception élitiste de la réussite, ce qui est différent d'une conception démocratique de la réussite. Il y a donc la personnalité du correcteur qui intervient ici. On appelle ça l'effet de la personnalité de l'évaluateur. Il y a que, parfois, vous tenez compte du passif de l'étudiant, c'est-à-dire de son histoire. Quelles sont les notes qu'il a eu dans d'autres disciplines? On appelle ça l'effet de contamination. Mais lorsqu'on évalue également, il peut arriver qu'on tienne compte des avis externes, c'est-à-dire des avis des collègues, par exemple. On appelle ça l'effet de l'opinion ambiante ou l'effet des commentaires des collègues. Donc, tous ces effets-là contribuent à biaiser le jugement et l'évaluateur doit faire attention par rapport à ça. Dans le cadre de ma recherche, je me suis posé la question de savoir, lorsqu'on passe à l'évaluation des apprentis à l'évaluation des apprentis à l'information à distance, qu'est-ce qui change au niveau des biens? Et à ce niveau, certains professeurs disaient, personnellement, je l'ai mal vécu car je me disais intérieurement, non, 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 je ne peux pas travailler comme ça, je dois faire autre chose. D'autres professeurs disaient, parfois, des problèmes techniques surgissent, cela a été accompagné de frustrations tant au niveau de l'enseignement que de l'évaluation. Donc, on voit clairement ici que les biens ne changent pas en tant que tels, mais il y a juste un renforcement ou une amplification de certains effets. Il y a notamment l'effet de fatigue parce qu'il y a plus de travail, les professeurs doivent s'approprier les technologies et puis on passe d'un écran à l'autre, parfois, c'est embêtant. Il y a l'effet allo, c'est-à-dire en contexte de formation à distance, les étudiants n'ont pas toujours un profil ordinaire. Il y a les incivilités numériques, par exemple, c'est-à-dire certains étudiants qui posent un certain nombre de comportements qui sont inadéquats et ces comportements-là peuvent influencer l'objectif de l'information. Il y a l'effet de la personnalité des évaluateurs, c'est-à-dire comment est-ce que l'enseignant réagit par rapport à la nouveauté, par rapport à l'imprévu parce que l'évaluation des apprentis en contexte de formation à distance est une évaluation qui est fondamentalement déterminée par les technologies. Alors, si c'est cela les biais, comment est-ce que les professeurs s'organisent pour juguler ou pour gérer ces biais-là dans le cadre de leur processus de jugement ? C'est ce que nous allons voir présentement. Mais commençons par rappeler qu'en contexte de formation en présence, les professeurs qui font du jugement, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Selon le roux et bel air, le processus de jugement exige d'inférer la compétence, ça peut être autre chose, à travers les informations fiables ou les manifestations clairement démontrées par l'étudiant qui ont été observées par l'enseignant lors de la réalisation d'une ou de plusieurs tâches. Naturellement, lorsqu'on évalue ou lorsqu'on fait, on juge ou on interprète les traces, il faut faire preuve de rigueur en respectant les critères. Il faut respecter le critère de fidélité, c'est-à-dire les outils, les méthodes que l'on retient doivent être pertinents et adaptés. Naturellement, ces outils-là doivent être valides, c'est-à-dire les objets, les objectifs du cours doivent correspondre avec les méthodes d'évaluation que nous proposons. Naturellement, il faut faire un peu de transparence, c'est-à-dire que les critères doivent être bien clairs et bien précis et connus des étudiants. Donc, c'est comme ça que les professeurs font en formation, en présentiel, mais comment est-ce qu'ils procèdent pour être sûrs qu'en contexte ou à distance ou en présentiel, leur jugement est un jugement adéquat. Naturellement, quatre éléments peuvent être pris en compte, mais vous noterez ici que ce sont des dispositifs et des balises externes. Donc, selon les auteurs comme Fassion, Fassion et Jean Carlo, par exemple, on peut, pour proposer un jugement de qualité, automatiser ces évaluations. On peut aussi insister sur le respect des directives et des protocoles. On peut limiter également le pouvoir discrétionnaire des évaluateurs en leur demandant de justifier et d'argumenter. Mais naturellement aussi, on peut pousser les gens à réfléchir lorsqu'ils rendent leur jugement. En contexte de formation à distance, plus spécifiquement, ce que nous avons observé dans le cadre de cette recherche est que les professeurs ne vont pas changer ce qu'ils font en formation en présentiel, malgré le fait qu'il y a une amplification de certains effets. Donc, certains professeurs vous diront, par exemple, je me sers d'une grille d'évaluation dans les deux contextes. Je procède toujours par comparaison des éléments de la grille au travail soumis au regard des critères comme la pertinence, la clarté et la cohérence. D'autres vont vous dire, au départ et par l'habitude, j'imprimais les copies à des fins de correction. Toucher la copie me paraissait plus rassurant, mais je me suis ajusté car cela me prenait beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, tout est fait sur écran. Le prix à payer est qu'à force de travailler sur les écrans, cela est fatiguant pour les yeux, cela alterne la vue et cela altère lentement, je vais y arriver, mais sûrement la vue. Donc, on voit clairement que lorsque les professeurs passent de la formation en présentiel vers la formation à distance, ils ne changent pas vraiment leur mécanisme de contrôle, ils ne changent pas vraiment leur mécanisme ou leur stratégie de jugement. Ils ont tendance à reproduire ce qu'ils font en formation en présentiel. Mais les professeurs ne vont pas simplement se limiter à faire du jugement en appliquant un certain nombre de balises ou de dispositifs externes pour contrôler le jugement. Ils vont également mobiliser le jugement professionnel. Pourquoi le jugement professionnel est utile à mobiliser ? Selon ce que les professeurs nous disent, c'est que les normes sont parfois limitées. Il peut arriver que les grilles qu'on applique ne parlent pas vraiment et par ailleurs, les professeurs ont généralement ce qu'on peut considérer comme étant un mauvais rapport par rapport à la note, c'est-à-dire à l'évaluation sommative et donc aux prescriptions institutionnelles. Pour sortir de ça, les professeurs vont convoquer leur jugement professionnel. À la différence du jugement évaluatif, le jugement professionnel va plus s'appuyer sur l'expertise de l'enseignant. Mais qu'est-ce que cela implique précisément dans un contexte de formation à distance ? Quand on dit on s'appuie sur l'expertise ou sur l'expérience de l'enseignant, à ce niveau, il faut peut-être noter que le jugement professionnel contrairement au jugement évaluatif va plus convoquer des éléments internes en fait à la personne et ces éléments internes c'est ce que moi j'appelle l'équation intellectuelle de l'évaluateur qui s'appuie sur la logique, c'est-à-dire lorsque vous avez un travail devant vous, le professeur va enclencher un certain nombre de processifs cognitifs qui vont lui permettre de mieux comprendre et de mieux rendre sa décision. Il y a aussi des éléments psychologiques, ce dans la mesure où un professeur de philosophie, par exemple, ne va pas regarder les mêmes aspects qu'un professeur de physique ou de mathématiques. Il y a aussi des éléments qui sont d'ordre de la moralité, c'est-à-dire le professeur pour bien rendre sa décision et bien juger un travail, il va toujours se poser la question de savoir quel est l'intérêt de l'étudiant ici et naturellement en considérant l'intérêt de l'étudiant va toujours se demander est-ce qu'il faut que je sois véridique ou bienveillant par exemple mais spécifiquement au contexte de la formation à distance, l'équation intellectuelle qui est mobilisée par les évaluateurs est surtout mobilisée pour répondre par exemple aux préjugés que les professeurs peuvent développer par rapport aux technologies pour bien gérer la multiplicité des ressources, pour bien gérer le temps et pour répondre par exemple aux déficiences techniques qui peuvent entacher le processus de jugement des professeurs lorsqu'ils font des évaluations. Une fois que nous avons dit ça, il est maintenant tentant de faire un certain nombre de constats en répondant à la question qui a retenu notre attention dans le cadre de cette présentation à savoir quelles sont les stratégies de jugement des professeurs. Dans le cadre de ma thèse, ce qui se dégage vraiment, c'est que les professeurs font des combinaisons. Ils font des combinaisons entre ce qu'on peut considérer comme étant le jugement évaluatif et ce qu'on peut considérer comme étant le jugement professionnel. C'est-à-dire, ils vont utiliser les grilles, ils vont faire l'effort de respecter ces grilles, c'est vrai, mais ils ne vont pas se limiter à ça, c'est-à-dire l'application des grilles, l'application des normes, etc. Ils vont aussi s'appuyer sur leur expertise, sur leur expérience, sur leur propre parcours. Donc, tout ceci est combiné. Mais pour que les professeurs réussissent, à la lumière de ce qu'ils nous ont dit, à bien procéder à ces combinaisons, les professeurs vont faire divers apprentissages. Donc, ça vous montre vraiment comment est-ce qu'on s'adapte aussi bien en enseignement qu'en évaluation lorsqu'on passe de la formation en présentiel vers la formation à distance. Ces apprentissages sont d'ordre technologique, ces apprentissages sont d'ordre éthique, ces apprentissages sont d'ordre managérial, ces apprentissages sont d'ordre... Bref, ils font divers apprentissages et ce sont ces apprentissages qui vont les amener à minimiser les irritants qui sont suscités par les technologies, c'est-à-dire les pannes techniques et à optimiser les possibilités que les technologies leur proposent dans le cadre de l'évaluation. Et quelles sont ces possibilités-là ? C'est que, bien évidemment, lorsqu'on regarde bien les choses, les technologies permettent de recueillir beaucoup plus de traces parce que ces traces sont recueillies sur des formats qui sont divers et variés et également ces traces sont disponibles. c'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que lorsque vous recueillez ces traces-là, vous pouvez, lorsque vous faites vos évaluations, vous rendre compte qu'à la maison, le climat n'est pas bon, donc aller au parc avec votre, c'est pas moi, votre laptop, etc., avec votre connexion internet, vous pouvez continuer à regarder et à interpréter ces traces-là dans un contexte plus favorable. Donc, la mobilité des traces, ça, ce sont les technologies qui garantissent ça. naturellement aussi, les technologies permettent de procéder la combinaison des modalités d'intervention, c'est-à-dire on peut combiner les évaluations formelles aux évaluations informelles pour mieux recueillir les traces qui vont être interprétées et développer les liens parce que ce sont ces liens-là qu'on développe avec les étudiants qui permettent aux professeurs et professeurs de développer un jugement plus soutenu et plus adapté et qui est également en accord avec aussi bien leurs valeurs qu'avec les valeurs de l'institution. Donc, c'est la fin de ce que j'avais à vous proposer. Vous avez là quelques références et le mot final, c'est que je vous remercie. Merci, M. Nola. Je me permets une question qui vient d'un participant qui vous demande pouvez-vous élaborer sur ce que vous nommez l'effet de l'élitisme? Je n'ai pas vraiment parlé de l'effet de l'élitisme. En fait, ce dont je parle, c'est l'effet de la personnalité de l'évaluateur. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que en tant qu'évaluateur, on a des valeurs. Les gens ne sont pas les cookies vides. Les gens ont une culture, les gens ont une formation. Ils ont des valeurs. Et en fonction de sa culture, en fonction de sa valeur, on peut avoir une vision de la réussite qui veut que ce soit les meilleurs qui réussissent, qui ait une vision différente, qui voudrait, par exemple, que ce soit tout le monde qui réussisse. Donc, sur ce plan-là, ce n'est pas un secret si on dit ici qu'en Europe, par exemple, la culture de l'évaluation n'est pas la même que la culture de l'évaluation qu'on retrouve en Amérique du Nord. Donc, ce sont des choses qui sont très documentées. Donc, la culture de l'évaluateur va toujours intervenir et aura un effet sur la décision et sur la façon avec laquelle l'évaluateur analyse les travaux. Naturellement, il faut être conscient de ça et engager une réflexion, ce que j'appelle dans le texte l'équation intellectuelle, et adopter une posture critique par rapport à sa propre culture pour rendre des décisions qui sont suffisamment, qui reflètent suffisamment ce que les étudiants produisent ou ce que les élèves produisent. Merci, M. Nola, pour la réponse. Maintenant, je vous pose une seconde question qui, je crois, s'adresse aux trois conférenciers. Donc, n'hésitez pas à répondre de manière conjointe. Comment bien naviguer dans l'évaluation en formation à distance avec les directives gouvernementales et institutionnelles qui changent constamment en contexte de pandémie? C'est une grande question. Est-ce que je peux répondre? Laisse-toi aller, Jean-Marc. OK. Mais déjà, il faut connaître ces directives-là parce que ce qu'on remarque généralement, c'est que on parle des directives institutionnelles en matière d'évaluation, mais je ne dis pas que c'est le cas de la personne qui pose la question, mais la base, c'est déjà connaître et comprendre ces directives. Il faut commencer par là. La deuxième chose, c'est que le plus souvent, bien évidemment, et c'est soulevé dans les écrits, parfois, il arrive que les directives ne soient pas toujours pertinentes par rapport à la pratique évaluative d'un enseignant ou d'une enseignante. Ce qui apparaît à la lumière, par exemple, de la recherche que j'ai effectuée, c'est-à-dire ce que les professeurs font le plus souvent, c'est qu'ils vont toujours adopter une posture critique vis-à-vis de tout ceci, c'est-à-dire vis-à-vis des normes. La posture critique ne veut pas dire qu'on met les normes de côté, mais la posture critique veut dire qu'on va essayer de s'ajuster lorsqu'on se rend, par exemple, compte que les prescriptions ne sont pas cohérentes par rapport à ce que le professeur ou la professeure sait de ce qu'est l'évaluation, par exemple. Naturellement, lorsque ces normes évoluent et que ces normes changent constamment, naturellement, je suis tout à fait d'accord avec le point de vue de la participante ou le participant qui souligne le fait que c'est gênant et ça peut être embêtant. Mais il faut naturellement comprendre que même au niveau institutionnel, les gens essayent de s'adapter et que c'est un processus d'essai et d'erreur. L'attitude à adopter, c'est une attitude de collaboration avec l'institution. C'est une attitude d'ouverture, d'ouverture de bienveillance et de compréhension. Ça, c'est ce que je peux dire à propos de ça. Justin? Est-ce qu'on pourrait redire la question, s'il vous plaît? Elle était quand même assez longue et complexe. Oui, sans souci. Comment bien naviguer dans l'évaluation en formation à une distance avec des directives gouvernementales et institutionnelles qui changent constamment en contexte de pandémie? Bon, je pense que personnellement, vu le contexte qui est changeant et qu'on ne peut pas vraiment prévoir, depuis quelques mois, on le sait, ça change presque à toutes les semaines. Je pense qu'une stratégie, ce serait déjà de faire le plus qu'on peut à distance et de s'adapter dans le fond tant nos évaluations à distance et essayer d'utiliser dans le fond le présentiel le moins possible parce que comme on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, au moins, je me dis qu'on va être prêt que nos évaluations on va pouvoir les utiliser et qu'on n'aura pas nécessairement à s'adapter à la dernière minute. Serge, je ne sais pas si tu aurais quelque chose d'autre à ajouter. Oui, il faudrait voir, je ne sais pas, je suis grand enseignement supérieur, les directives du ministère, il n'y en a pas vraiment à ce que je sache. C'est peut-être plus propre au primaire secondaire à d'autres niveaux. Mais il ne faut toujours pas oublier c'est quoi la nature des évaluations et qu'est-ce qu'on veut faire avec les évaluations. Moi, je dirais ça comme ça. En formation à distance, historiquement, avant la pandémie, les établissements, pour bien s'assurer de la crédibilité des évaluations dans un cours, essaient toujours de faire au moins une évaluation sous surveillance. C'est le modèle que la téléuniversité avait, le cégep à distance, l'université Laval. Il y avait au moins un examen qui était sous surveillance. Quel est le pourcentage qui était mis à cet examen-là? C'était libre. Il pourrait y en avoir deux dans certains cas, oui, mais actuellement, c'est minimum un. Ça, c'est un contexte en dehors de la pandémie. Le reste de l'évaluation, c'est combien il y a d'évaluations, combien de chacune des évaluations, à quel moment ils arrivent. C'est assez libre, mais ça, c'est des évaluations sommatives. Formatives, je reste toujours curieux d'entendre, des fois, quelqu'un qui dit dans notre établissement, on ne peut pas avoir plus que X % de formatifs. Oui, mais formatifs, ça ne compte pas à la base. Ce n'est pas supposé compter. C'est supposé d'aider à former les gens. C'est supposé de donner une rétroaction à la personne, à savoir, si je faisais un examen là, est-ce que j'ai atteint les cibles d'apprentissage? Si j'aime de compléter un module, une séance, une thématique ou une partie, je vérifie si j'ai bien appris et si j'ai bien compris. Il ne devrait pas avoir des limites là-dessus. Est-ce que le formatif est compté ou pas? Il ne peut pas être compté. Tu pourrais dire que tu as réussi 8 questions sur 10, tu as réussi sur 8 % ou 80 %, mais ça ne devrait pas se transférer du tout dans la somme finale de l'évaluation de nombre de points. J'ai toujours de la misère avec ça quand quelqu'un me dit « Oui, mais nous, dans notre établissement, il y a une norme sur les évaluations. » Dans l'établissement, les normes ont été mises, les règlements ont été élaborés. Ces règlements-là, ils peuvent être changés aussi sur la réalité et arriver avec la réalité. À mon avis, il y a des changements qui peuvent être faits à ce niveau-là. Il faut toujours revenir au fondement, c'est-à-dire pourquoi on évalue. Quelqu'un qui me dirait « On ne peut pas faire plus que 40 % de formatifs. » Je veux dire, qui va venir? Vraiment, un gestionnaire ou un directeur va dire « Tu as fait 60 % de formatifs. Tu n'as pas voulu aider tes étudiants. Tu as voulu aider trop tes étudiants avec le formatif. » Ce n'est pas ça. Je veux dire, il faut voir. Ou la même chose. En tout cas, j'ai bien de la misère avec les normes. Moi, je me dis, il faut revenir aux cours, il faut revenir à les différents types d'évaluation et dire à quoi ils servent pour aider les étudiants à cheminer et à avancer. À terme, les évaluations serviront à valider s'ils ont bien appris ou pas ou s'ils ont atteint les cibles d'apprentissage ou pas. Moi, je resterais dans cette posture-là. Peu importe le contexte. Là, on est en pandémie. OK, on ne peut pas faire d'évaluation sur surveillance. Bon, mais parfait. On peut-tu faire d'autres formes d'évaluation? Puis en formation en distance, Jean-Marc et Marie-Christine pourront dire, il y a plein de possibilités qui sont au-delà de faire des quiz puis d'essayer de refaire l'examen qu'on faisait avant. J'avais un examen à la fin, je veux encore un examen à la fin. On est-tu obligés? Il n'y a pas d'obligation d'avoir cet examen-là. Est-ce qu'on peut faire sous forme de travail? Est-ce qu'on peut donner des choix aux étudiants? Est-ce qu'on peut dire voici une situation puis on vous laisse l'examen puis on se revoit dans, vous me revenez avec une solution dans deux semaines ou trois semaines après la fin du cours? Tout ça, ça peut être fait aussi. On peut jouer avec ces paramètres-là. Le carré de sable est beaucoup plus grand que le cadre imposé et la structure habituelle. Il faut juste se donner la permission de le faire puis d'aller plus loin. Moi, je veux dire, que le contexte change ou pas, on peut faire plein de choses en formation à distance qui vont au-delà d'essayer de reproduire ce qu'on faisait traditionnellement. Je dirais ça comme ça. J'aime ton expression, Serge, le carré de sable est plus grand. Ça résume vraiment bien les choses. C'est-à-dire, avec le numérique, vraiment, on a un boulevard. On a un boulevard. Et puis, moi, ce que je dirais, c'est que le numérique nous ouvre vers d'autres choses, nous ouvre vers l'inconnu. Et la posture qu'il y a adoptée, vraiment, c'est vraiment la posture d'exploration. Par rapport aux normes, je l'ai dit tantôt, mais je pourrais redire que, et Serge l'a dit également, les normes donnent des grandes lignes le plus souvent, mais il n'est jamais dit que ça va venir préciser toutes les actions que nous avons à opérer dans le cadre de nos pratiques évaluatives. l'enseignant ou l'enseignant aura toujours une responsabilité, une certaine autonomie ou une certaine marge de manœuvre qui va lui permettre de s'ajuster et d'adapter les choses en fonction de sa réalité. Donc, comment le faire lorsque les normes changent, lorsque les normes varient ? Faisons preuve de jugement professionnel, faisons preuve d'autonomie, mettons notre créativité à l'œuvre, impliquons nos étudiants. Ce que moi, j'ai l'habitude de faire le plus souvent, c'est que je viens avec des tâches d'évaluation qui ne sont pas finies, 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 et je co-construis des tâches d'évaluation avec les étudiants et les étudiants. Vous allez être surpris par ce que les étudiants vont vous proposer là et par la richesse de ce qu'ils vont vous proposer. Donc, vraiment faire preuve d'ouverture, faire preuve d'analyse critique et faire preuve d'autonomie professionnelle. Je crois que ce sont des éléments importants dans un contexte de changement et d'évolution accélérée qui est le cadre qui nous concerne en ce moment. Merci. Je vous adresse une autre question à tous les trois. Comment limiter le plagiat dans son évaluation, notamment lorsqu'il n'y aura aucune évaluation sommative ? Comment limiter le plagiat ? Dans son évaluation ? Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut chercher à limiter le plagiat quand il n'y a pas d'évaluation sommative. On peut peut-être se concentrer plutôt sur la question du plagiat dans l'évaluation. Je pense que ça serait suffisant. Que les étudiants plagient quand ils font du formatif, à quelque part, ils se pénalisent eux-mêmes. Il n'y a pas de solution miracle. Moi, je pense que ça reste toujours la même approche, la prévention, parce qu'il y a des gens qui plagient sans le savoir, parce qu'ils ne savent pas qu'ils font. Ça, c'est une chose. Il y a un constat, une prévention à faire. Il y a une détection, puis là, il y a des lubies, comme les logiciels de détection de plagiat, qui sont faciles à déjouer d'une façon très simple. Puis, après ça, il y a la question des sanctions. Moi, je pense qu'au-delà de ça aussi, c'est une stratégie qui doit, ces trois enjeux-là doivent être faits, déployés dans tous les établissements, de façon à sensibiliser les étudiants, leur montrer ce qui est du plagiat, ce qui n'est pas du plagiat, puis de les inviter à pas d'en faire, et ainsi de suite. Puis après ça, la détection, ça prend le job de bras des enseignants pour le détecter. Puis surtout, il y a un maillon faible qui est de se dire, si les enseignants voient des cas de plagiat, puis ils n'amènent pas le dossier vers la sanction, ou ils n'avisent pas les étudiants, ou ils ne vont pas vers l'autre étape qui est la sanction, bien, la chaîne, cette chaîne-là est brisée. C'est-à-dire que si les étudiants plagient, puis le prof, il dit, fais-le plus, puis il le fait dans un cours, puis il n'y a pas de sanction, puis il arrive dans un autre cours, il le refait encore, puis finalement, la personne a eu son diplôme, puis a plagiat dans tous ses cours, puis il n'y a pas de vision institutionnelle. Ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui amène les étudiants à plagiat? Je sais que le cas du printemps dernier, il y a eu l'article dans le devoir qui a été amené, qui était intéressant, mais à quelque part, au printemps dernier, dans la situation de COVID, les enseignants étaient obligés de se mettre à faire des évaluations à distance qu'ils n'avaient jamais fait, ils n'étaient pas prêts pour ça, puis les étudiants n'étaient pas prêts pour ça. Puis oui, il y en a probablement eu beaucoup, mais de façon générale, avant la pandémie, le plagiat, il n'y en avait pas plus à distance qu'en... Les études montrent... En tout cas, il n'y a pas d'études qui ne montrent qu'il y en a plus à distance qu'il y en a en présence. Les études, ce qu'elles montrent, c'est que le phénomène du copier-coller est omniprésent. Dans un cas ou dans l'autre, c'est le copier-coller qui est un peu la problématique. Mais qu'est-ce qui amène les étudiants à plager? C'est souvent, il y a plein de raisons qu'ils amènent à plager. Puis une des façons que moi, je vois, c'est d'aller vers ce qu'on appelle l'évaluation authentique. C'est d'aller vers des évaluations où l'étudiant a des choix, puis ses choix correspondent à ses besoins et ses intentions. Puis ça l'amène à, je ne sais pas, je t'offre en faire un exposé oral ou à faire un travail de 10 pages. Ça peut être juste comme ça. Je t'offre en plus le choix de sujet. Je t'en propose, tu le choisis là-dedans. Je peux jouer avec le fait de dire voici des sujets imposés. Ça devient balisé. C'est les mêmes enjeux pour tout le monde. Puis tu travailles avec ça. On peut demander de segmenter le travail. Puis tu nous fais une proposition de structure. Tu nous fais, bon, on peut jouer sur le processus aussi. On peut jouer sur est-ce qu'on évalue le produit, le processus ou les perceptions. Et là, l'étudiant se ramasse avec un paquet de décisions, puis un paquet de choix qui, de un, ça va être difficile de trouver des travaux plagiés pour répondre à ça. Puis en plus, on cherche à aller le rejoindre lui dans son évaluation, de faire une évaluation qui correspond à ce qu'il veut, ce qu'il est venu chercher. C'est drôlement plus motivant puis engageant. Fait que pourquoi il serait incité à plagier si on lui donne des conditions où il va s'engager dans son évaluation puis s'engager dans son cours aussi. Fait qu'il faut penser comme ça. Moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Moi-même, dans mes cours, on offre des choix, puis on a des cas réels, puis on avance comme ça. Puis les étudiants, ils plagient pas. Les cas de plagiat qu'on retrouve, c'est quelqu'un qui a mal cité. Puis là, on lui dit de le faire comme il faut. Puis on lui fait une évaluation formative. Puis on lui dit, ne recommence pas dans le prochain. Puis c'est réglé. Je veux dire, on avance comme ça. Fait qu'il faut le penser comme ça. Si on s'en va vers de l'authenticité dans l'évaluation et non juste essayer de trouver le meilleur outil possible pour faire un examen puis faire un foot-quiz, on va aller plus loin. Mais voilà, ça, c'est ma posture. Oui, Serge a dit l'essentiel. J'ajouterais que concernant les causes du plagiat, effectivement, le numérique est une cause qui est tellement documentée dans les écrits, aussi bien en formation en présentiel qu'en formation en distance. Naturellement, les enseignants abordent souvent le plagiat avec l'idée qu'il est plus rependu en formation à distance qu'en formation en présentiel. Ce n'est pas vraiment ce que les écrits disent et Serge l'a très bien dit. Les écrits disent, par exemple, que le plagiat est relié au sexe, par exemple, c'est-à-dire les hommes vont faire plus de plagiat que les femmes. Les études disent que le plagiat peut être relié à l'âge, c'est-à-dire les étudiants plus jeunes vont faire plus de plagiat que les étudiants qui travaillent, qui sont mûrs, qui sont âgés. Le temps, c'est-à-dire la gestion du temps, la pression, le stress. Les études montrent que, généralement, c'est un élément qui va intervenir dans le cadre. La matière, également, il y a une vigilance à développer à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que dans certaines matières, le plagiat sera plus susceptible d'être fait que dans d'autres plagiat. Je dis tout ça pour dire que, pas pour dédouaner la formation à distance, mais pour penser que c'est la formation à distance qui occasionne le plagiat est une mauvaise façon d'appréhender les choses. Une fois qu'on a dit ça, Stège a exposé un certain nombre de stratégies. Je pourrais juste ajouter certaines choses en disant qu'il faut personnaliser les évaluations, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de créativité et pousser, justement, les étudiants à se reconnaître dans les évaluations qu'on leur propose. Naturellement, on le fait en proposant des tâches complexes aux étudiantes et aux étudiants. Si vous posez des questions simples, cela va sans dire que les étudiants vont travailler ensemble, etc. Lorsque vous proposez aux gens de faire un portfolio, par exemple, où ils doivent vous faire un récit de leur propre parcours avec des éléments qui ont trait à leur trajectoire personnelle, moi, j'aimerais vraiment qu'ils soient en groupe et qu'ils fassent ça en groupe et qu'ils s'entraident en groupe. Il va rester que l'étudiant va exposer un travail qui a trait à lui et non des choses qui sont passe-partout et que l'on peut aller copier ici et là. L'autre chose que l'on pourrait proposer dans le cadre de la lutte contre le plagiat, c'est ce que nous avons appelé dans le cadre du micro-programme d'enseignes à distance, à l'objet d'évaluer, l'approche éthique. L'approche éthique qui consiste à actionner les chartes, à faire preuve de sensibilisation à travers un certain nombre de chartes, à travers un certain nombre de politiques que l'on rappelle. Il est toujours important, en début du cours, de dire aux étudiants que lorsque vous faites du plagiat, voici, 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 etc. On peut même aller jusqu'à leur demander de prendre des engagements en signant un certain nombre de facteurs de responsabilité. Donc, toutes ces mesures assemblées, parce que c'est toujours une conjugaison de mesures, toutes ces mesures assemblées peuvent amener à réduire le plagiat, mais pas à le supprimer totalement, puisque tout récemment, Sébastien Mbellan a rédigé un article et dans l'une de ses interventions, il disait que le plagiat ne se voit pas seulement du côté des êtres humains, même les animaux font du plagiat. Alors là, moi, je me pose la question de savoir si les animaux font de la formation à distance. Voilà. Merci. Ça clôt cette première période de questions. Je vous invite, donc, les conférenciers à continuer votre présentation là où vous en êtes rendu. Donc, c'est une période de sondage. Serge, je ne t'entends pas. Excusez, j'avais fermé physiquement mon micro. Je pose la question, un petit sondage. Selon vous, est-ce possible d'évaluer à distance de la même façon qu'en présence? On devrait avoir un petit module. Oups. On n'a pas la même question. Ce n'est pas grave. Ce qui est plein, ce n'est pas grave. Tu peux la fermer. On va passer à l'autre partie. Des questions posées à l'avance, je pense que c'est le même M. Paris qui est là. On avait... Oh, excusez. Je vais juste fermer. C'est parce que j'ai trop de fenêtres d'ouvertes. La fenêtre de conversation, la fenêtre de Q&R. Bon, voilà. Je peux la reposer, Serge. La question, je l'ai. Selon vous, est-ce possible d'évaluer à distance de la même façon qu'en présence? Non, 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 c'est correct. On va prendre la question qui a été posée par M. Paris. OK. Qui a été posée à l'avance. Donc, M. Paris nous a demandé je peux contextualiser mes problèmes jusqu'à un certain point et malgré la contextualisation, il n'est pas évident de rendre le travail différent d'un élève à un autre, sauf si on change les nombres et les équations. Je rappelle que M. Paris est enseignant de mathématiques. Lors de mes essais en enseignement à distance au printemps dernier, j'ai demandé aux élèves de faire une évaluation devant la caméra micro-ouvert. Malgré ça, je sais, parce que les étudiants me l'ont dit qu'ils l'ont fait et ont fait l'évaluation en équipe. Par exemple, plusieurs étudiants utilisaient des plateformes de médias sociaux pour se poser des questions ou d'autres étudiants avaient leur cellulaire sur leur cuisse et se textaient pour s'entraider. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Marie-Christine, tu veux-tu te lancer ou tu veux? Donc, oui, oui, je peux me lancer. Donc, M. Paris, bien, dans le fond, on pourrait vous suggérer d'utiliser un outil de quiz pour pouvoir poser des questions puisées aléatoirement dans une banque de questions. Donc, on sait qu'il y a différents outils, Moodle, Forms. Donc, dans Google aussi, on a un outil de quiz qui permet justement de créer différentes questions et de les lancer de façon aléatoire pour chacun des étudiants. Donc, effectivement, faire afficher leur des questions différemment selon les étudiants. De cette façon-là, c'est beaucoup plus difficile dans le fond, si chaque étudiant a comme un examen personnalisé, c'est beaucoup plus difficile pour les étudiants de s'échanger soit des réponses ou de s'échanger des démarches par numéro puisqu'ils n'ont pas les mêmes questions en même temps. Ensuite, un autre conseil qui pourrait être possible, ce serait de faire faire l'évaluation à tous les étudiants en même temps, effectivement, et de serrer le temps de réalisation. Donc, par exemple, 20 questions en 30 minutes, le fait que il y ait un peu moins de temps, pas donner moins de temps, mais que le temps soit plus serré, ça laisse encore une fois un peu, ça ne laisse pas le temps aux étudiants de se texter des choses via les réseaux sociaux. L'idée ici est de contraindre le plagiat, mais limiter les échanges entre les étudiants, c'est une façon, mais à la base, ça, c'est quand on utilise un outil de quiz, puis il y a des fois, ça se prête bien, mais il y a d'autres fois où il faut peut-être avoir à envisager d'autres formes d'évaluation, c'est l'autre question, puis c'est là qu'on va peut-être chercher un petit peu la question de l'authenticité. Oui, M. Paré avait une autre question, comment évaluer pour la sanction, donc on est dans du sommatif, un travail d'équipe en donnant des notes individuelles. Par exemple, comment faire pour qu'un membre d'équipe qui n'a rien fait ne reçoive pas la note de l'équipe puisque le travail ne représente pas sa compréhension? J'ai essayé l'évaluation par les pairs, mais dans un très grand nombre d'équipes, des étudiants qui s'étaient plaints du manque de travail d'un coéquipier, mais ne souhaitaient pas pénaliser ce coéquipier par une mauvaise évaluation. Donc, la réponse qu'on peut faire que je pourrais donner à ce moment-là, il y a différentes choses qui peuvent être faites. D'abord, dès le départ, demander aux étudiants de se définir un contrat d'équipe. Donc, qu'est-ce que les étudiants doivent se définir des critères qu'ils attendent des autres? Puis ces critères-là, vous me voyez venir, vont pouvoir servir et évaluer après. Fait qu'au-delà de dire « Ah, lui, il ne fait pas ça, lui, il fait ça, lui, nanana », bien, c'est ça qu'on s'est entendu de faire. Fait que ça devient plus facile, c'est pas... C'est convenu d'elle d'effort. Puis on peut même suggérer des libellés, puis il existe plein d'exemples de formulation, puis dire aux étudiants, à la limite, choisissez-vous les clauses sur lesquelles vous voulez évaluer votre travail, votre contribution au travail d'équipe, donc entre vous, sur cet aspect-là. Et on pourrait même dire qu'on pourrait moduler, c'est-à-dire que la note du travail final pourrait être modulée, je ne sais pas, au moins 5, 10, 15, 20, 25 % par cette évaluation-là à l'interne entre l'équipe. C'est-à-dire que les étudiants, ils prennent la grille, puis est-ce que lui, il y a un petit peu de job de bras, mais c'est là que les technologies peuvent être intéressantes parce qu'il y a des plateformes qui permettent de regrouper les étudiants, puis ils s'évaluent entre eux, puis ça vient, toutes les mathématiques se font, puis les commentaires restent anonymes, puis les notes viennent se moduler, viennent changer la note finale, la pondération de la note finale. Là, ça devient intéressant, comme Jean-Marc a dit, les technologies permettent d'aller plus loin beaucoup plus facilement. Une autre possibilité, c'est de faire des rencontres, une ou des rencontres intérimaires avec les équipes. C'est-à-dire que pendant le travail d'équipe, tu rencontres les étudiants, un petit 15 minutes, 20 minutes, où est-ce que vous en êtes rendus, avec quoi vous êtes, c'est quoi vos prochaines étapes, ça permet de voir, puis vérifier si tout le monde participe. On fait une petite séance de linge sale en famille, est-ce que vous êtes satisfait, puis on va dire, étant que moi, Jean-Marc et Marie-Christine, on était ensemble en équipe, je dis, bon, bien, Jean-Marc, là, on va t'évaluer présentement. C'est le prof qui peut animer ça, qui peut dire, bien, OK, Marie-Christine, qu'est-ce que tu as à dire, puis on va te faire le tour de tout le monde. Bon, bien, maintenant, Jean-Marc, tu nous as montré que tu n'as pas bien travaillé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire pour résoudre la situation? Comment tu penses faire? Qu'est-ce que les façons de faire? Puis là, ensuite de ça, on se revoit à la prochaine étape, mais à la fin, quand on vient faire l'évaluation, ce n'est pas nouveau pour Jean-Marc qu'il s'est peut-être fait dire qu'il a mal travaillé par les autres. Donc, s'il l'évalue, il n'y a pas le sentiment de « ouais, mais je vais le pénaliser puis ça n'attend pas. » Ça peut être une façon. Ensuite de ça, l'évaluation par les pairs, formative, c'est ça qu'on vient faire. C'est-à-dire que si on fait une séance comme ça puis on échange sur notre façon qu'on contribue, on fait du formatif puis on lui dit à Jean-Marc qu'il ne travaille pas bien puis on perçoit qu'il ne travaille pas bien. Ça fait que c'est une façon de faire qu'il pourrait permettre de faire. Et l'autre combinaison qui n'est pas affichée à l'écran, c'est aussi rajouter de l'auto-évaluation. C'est-à-dire que si on arrive à la fin du travail d'équipe puis on dit à l'étudiant, « Toi, comment tu considères que tu as contribué à la production ou au travail d'équipe qui a été fait présentement? » Ça peut être les mêmes clauses du contrôle qui a été définie au départ. Puis ça peut venir moduler sur dix. Tu te donnerais combien? Est-ce que tu as fait ta part de façon équitable par rapport à ce que les autres ont fait? Et là, les étudiants, ils tombent dans un jugement vers eux. C'est difficile de se tricher soi-même, à moins d'avoir des problèmes de conscience, mais c'est difficile. Même, on peut combiner l'auto-évaluation avec ce que les autres pensent. On fait les mathématiques qui viennent avec puis on vient moduler, pondérer la note finale. C'est des possibilités que les technologies nous permettent de faire. C'est ce que je viens de dire. Pondérer la note effectuelle par un facteur évaluation par les pairs en utilisant les énoncés du contrôle, l'auto-évaluation. Les plateformes permettent souvent d'assurer la confidentialité. Tu ne sauras pas qu'est-ce que les autres... Tu peux avoir les commentaires des autres, mais tu ne sauras pas qui t'a donné combien parce qu'on est quand même des amis, des élèves qui continuent par la suite. Il y a une autre possibilité, c'est dans une autre évaluation. C'est que, mettons, je ne sais pas, le travail d'équipe est remis. On a une évaluation, un examen ou quelque chose du genre. Puis on pose une question en lien avec ce travail d'équipe-là qui va venir pondérer. Les résultats pour cette question-là vont venir pondérer le travail. Ça veut dire, ça peut être des questions comment tu trouves ce travail-là, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, qu'est-ce qui manquait dans ce travail-là. Puis ça vient... Là, c'est une partie individuelle qui vient pondérer. Puis ça peut être aussi une autre solution, c'est de faire des entrevues individuelles qui viendraient commenter. Je vais sauter la question de Mme Rueda parce qu'on l'a posée tout à l'heure, c'est-à-dire des idées pratiques pour prévenir, détecter, sanctionner les cas de plagiat de malignalité. On est là-dedans depuis tout à l'heure, donc je me permettrais de poser. Puis des actions, si vous allez voir sur le site j'enseigne à distance dans l'enseignement supérieur, il y a neuf actions préventives qui sont données, il y a des exemples d'indices pour la détection, puis il y a des exemples de sanctions qui sont tous donnés dans la formation présente. Je n'ai pas vu l'heure présentement, excusez, ça roule, ça roule. Il est 13h30. Moi, je ne vois pas l'heure, donc... Il est 13h30. On peut prendre quelques questions, peut-être une dizaine de minutes, puis ensuite de ça, je ferai une petite présentation d'autres exemples si vous êtes d'accord. Donc, qu'est-ce serait la question? Donc, je vous la pose à tous les trois, bien sûr. Diminuer le temps pour répondre à X nombre de questions, est-ce que ça n'augmente pas le stress? Et est-ce que ça ne va pas à l'encontre des pratiques inclusives? Oui, mais d'une autre façon, c'est là qu'on peut avoir des formatifs. Si on a des tests formatifs, des essais, des simulations d'examens et avant, ça, ça rassure beaucoup les étudiants. C'est là que le formatif devient intéressant, avant les sommatifs. C'est-à-dire que c'est des examens pratiquement similaires, puis regarde, c'est le genre de questions qui vont peut-être poser, ça va être ça, puis faire plusieurs tentatives. Je veux dire, si on a un examen, des formatifs qui vont puiser dans des banques de questions de façon aléatoire, et ainsi de suite, l'étudiant peut faire deux, trois, quatre, cinq tentatives, puis diminuer le stress avant de le faire pour vrai. C'est là, puis ça vient, tout l'accompagnement pour amener les étudiants jusqu'à l'évaluation, tout l'enjeu de la préparation à l'évaluation, puis ça, c'est la même chose. Moi, j'ai toujours les étudiants, est-ce que je suis prêt pour faire l'évaluation ou est-ce que j'ai bien compris, mais tu regardes les objectifs spécifiques et tu dis, est-ce que tu es capable de faire ça, est-ce que tu es capable de faire ça, est-ce que tu es... Ah oui, 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 oui. Bon, mais regarde, tu es prêt, là. Ça vient avec cette baisse d'anxiété-là. Évidemment, si les objectifs sont flous ou ne sont pas connus, c'est une autre question, c'est un autre aspect. Oui, Serge, j'ajouterais qu'à ce niveau, il peut être important de travailler un peu sa posture en tant qu'évaluateur, c'est très important. Les évaluations vont toujours susciter du stress chez les étudiants si l'évaluateur a une posture de contrôle. Si on est dans une posture de contrôle, même si on fait des évaluations certificatives ou sommatives, il faut toujours être dans une posture d'accompagnement. Et c'est pour cette raison que, et Serge l'a dit, les formatifs sont très, très, très importants parce que ce sont ces formatifs-là qui amènent l'étudiant à développer ce qu'on pourrait considérer comme étant son capital de confiance et d'être sûr d'effectuer la tâche finale. En faisant beaucoup d'évaluations formatives, l'étudiant découvre et se découvre et réalise que lorsqu'il va aller à l'évaluation sommative, il est prêt. Et naturellement, l'enseignant est là pour l'aider à arriver à la réalisation de la tâche finale. Non, non pas pour le piéger ou alors s'intéresser à sa personne en tant que telle. de la tâche finale. Christine? Oui, bien, juste pour continuer sur ce que tu disais tantôt, Serge, peut-être que dans le cas de la fameuse question de mathématiques, une autre option qui aurait peut-être été plus inclusive aurait été de, voyons, de faire l'examen, mais soit de faire différents contextes donnés à différents étudiants ou d'utiliser une contextualisation similaire en changeant les données. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça nous occasionne plus de travail peut-être pour l'enseignant, mais du côté des étudiants, bien, ça permet justement d'avoir moins à restreindre dans le temps ou justement être une pratique peut-être un peu plus inclusive. C'est tout ce que j'aurais ajouté. Oui, et voilà pour ça, il y avait un commentaire qui était dans le temps, la durée de l'évaluation ne fait pas partie du contexte de réalisation. Non, c'est sûr que là, on est dans une optique de quiz, le temps, mais on pourrait quand même avoir des exercices formatifs qui ont une durée limitée, la même simulation aussi, on peut faire ça, mais ça, c'est quand on fait des quiz, mais ce n'est pas que ça l'évaluation à distance, on pourra présenter d'autres exemples, j'en ai au moins trois que je peux vous présenter sous peu. Il y a une question que j'ai vue, est-il possible de nommer ce qu'il y a dans le carré de sable ou dans le boulevard? C'est Mme Marie Ménard qui a posé cette question-là. Le carré de sable, il est vaste dans le sens qu'on a beaucoup d'outils qui existent, que ce soit des outils de forum, que ce soit des outils de quiz, des outils de blog, des wiki, on travaille avec des envois de documents qui peuvent être des documents audio, vidéo, texte, des images, ça, c'est des possibilités, on peut jouer dans des évaluations qui jouent dans le temps, ça peut être très court comme ça peut être très long, ça, c'est d'autres paramètres. Exemple, si on fait une discussion qui dure une semaine, qui a plusieurs étapes, puis tout le monde fait sa partie, c'est des choses comme ça, le carré de sable, on peut voir en dehors du temps prévu dans une classe, quand on est à distance, un cours typique à l'université, c'est trois heures par semaine, un cours de trois crédits, c'est trois heures par semaine en classe, puis normalement, c'est six heures de travail en dehors pour 15 fois 9, 145 heures. Dans une formule à distance, vous avez 145 heures à faire travailler les étudiants, vous avez beaucoup de possibilités, puis ça n'a pas besoin d'être toujours la même journée, vous êtes capable de dire, à ce moment-ci, je ne sais pas moi, le mardi, le 8 septembre commence, jeudi, le 8 octobre, commence une activité d'évaluation, de discussion ou de réalisation d'un travail, elle va se terminer le 12 décembre prochain, puis vous avez des livrables à remettre à voici la séquence des moments, puis on peut travailler là-dessus, on peut discuter, on peut commenter, on peut rétroagir, on peut jouer là-dedans, donc on est loin de l'examen fixé la semaine prochaine pendant une heure. Voilà. C'est difficile de définir le carré de sable, mais c'est plutôt de, je dirais, il y a plusieurs moyens qu'on envisage peu présentement, traditionnellement, dans des cours en classe, juste pensez à ce que vous pouvez faire en dehors, les gens sont tous éberlués d'entendre « je fais de la classe inversée, je demande aux étudiants de l'écouter des vidéos avant de venir en classe pour en discuter, puis je suis en train de faire quelque chose de révolutionnaire, non, mais tu es en train d'utiliser le temps qui est prévu dans le cours à l'extérieur du cours. Je ne parle pas pour le primaire et le secondaire, ce temps-là n'est pas balisé, mais dans un cours collégial et universitaire, il y a un temps prévu en dehors, mais comment je peux l'utiliser, puis la formation en ligne, la formation en distance permet d'utiliser ça, on augmente cette partie. Voilà. On prendrait peut-être une autre question avant que je fasse quelques exemples. Oui, je me permets une autre question. Il y a plusieurs questions, là, alors aux participants, ne soyez pas choqués si on ne pose pas toutes les questions, il y a faute de temps, malheureusement. Donc, je vous adresse la question aux trois conférenciers. Ne devrait-on pas, en contexte de FAD, éviter les questions à réponses courtes ou à choix multiples, puisqu'elles sont, entre guillemets, Google Lab, puisqu'elles facilitent le plagiat et la tricherie, malgré que l'on puisse les présenter en mode aléatoire, etc. Donc, je pose cette première, il y avait une petite question, mais j'irai avec celle-là pour commencer. Marie-Christine, majeure marque, j'ai mon opinion, mais je vais vous laisser vous parler avant. Ben oui, effectivement, moi, je suis d'accord qu'il faut, de mon point de vue, qu'il faut éviter, c'est justement un conseil que je donnais à mes enseignants quand j'étais conseillère pédagogique, éviter les questions aux réponses courtes, dans le fond, les questions plus de type connaissances, plus privilégiées, ce type d'approche-là quand on est en évaluation formative, plutôt qu'en évaluation sommative, puis aller plus vers ce qui est dit dans la question, dans le fond, vers des niveaux taxonomiques plus élevés, qui demandent analyse, métacognition, évaluer, parce que justement, c'est ce qui nous permet de personnaliser l'évaluation le plus possible. Donc, comme ce qui a été dit précédemment, de limiter le plagiat et la tricherie, plus l'évaluation est personnalisée par rapport à l'étudiant, ben, moins il va y avoir de risques de plagiat. Je vais laisser compléter. Oui, oui, mais je suis parfaitement d'accord avec toi, Marie-Christine, tu as dit l'essentiel. Donc, il faut toujours donner la possibilité aux étudiants d'élaborer, de construire, de faire preuve de créativité dans les réponses qu'ils formulent, d'argumenter, de justifier leurs réponses. Et c'est à travers ça qu'on peut, j'ai vu tantôt dans le chat, on nous parlait de documenter le processus, ne pas simplement se contenter des produits. Effectivement, il faut également nouer les liens avec les étudiants. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, que ce soit en formation à distance ou en formation en présentiel. C'est pour cette raison que moi, je pense qu'il est toujours important de combiner les évaluations formelles et les évaluations informelles. Parce que c'est quoi l'évaluation au juste ? L'évaluation, c'est pas vraiment d'évoquer une conception large de l'évaluation en se disant que l'objectif de l'évaluation, c'est de documenter le processus d'apprentissage des étudiants. Et quand on conçoit l'évaluation ainsi, l'évaluation se veut continue. L'évaluation n'est pas simplement ce qu'on va faire dans un moment précis. Ce processus de documentation est un processus continu. Si on se refait, par exemple, à ce que Tardif dit à ce propos, Jacques Tardif dit que l'évaluation, c'est une vidéo que l'on prend et non une photo, en fait. Et lorsqu'on prend l'évaluation comme une vidéo, naturellement, ça implique que l'évaluation formelle, informelle, l'évaluation soit continue, que l'état soit complexe, qu'on sollicite la créativité et les capacités d'élaboration de l'apprentissage. naturellement, il y a un démol à mettre dans tout ceci. Est-ce que ces capacités d'élaboration et de construction vont être sollicitées à tous les niveaux? Ça, c'est une question à laquelle on pourrait également refuser. Je reviendrai aussi à, tu sais, les types de questions sont beaucoup liés et les types d'évaluation sont beaucoup liés à ce qu'on veut vérifier. Si on est dans les connaître, les premiers niveaux de Bloom, le connaître et comprendre, on est dans des questions vraies ou faux et des choix multiples, mais si on veut aller vérifier l'évaluation, l'analyse, la compréhension, ça prend d'autres types de questions à moins de décortiquer ces compréhensions-là en de multiples sous-questions et là, ça devient à mon avis beaucoup plus complexe de construire les outils d'évaluation. On devrait aller vers des questions à développement court ou à développement long ou des réalisations de projets authentiques pour vérifier ces choses-là. Là, on développe des critères de correction et des grilles de correction qui vont être beaucoup plus utiles, mais il y a comme un paradoxe parce que les enseignants, je vais le dire comme ça, ils veulent bien, mais en même temps, ils ne veulent pas se rajouter de charges de travail d'évaluation. C'est ça, l'autre enjeu aussi et on ne se le cachera pas. Je veux dire, à l'université, c'est flagrant. Les profs, ils vont faire ce qu'on leur demande de faire ou ils vont faire le minimum en fonction des règles et conventions ou des politiques, mais ils voient ça comme étant un fardeau à ajouter. Alors que s'ils font des transformes vers l'évaluation pour l'apprentissage, ils vont peut-être le segmenter, ça va peut-être les revenir plus fréquemment, mais d'un autre côté, ils vont être capables d'aller beaucoup plus loin et vérifier beaucoup plus loin et la satisfaction des étudiants va être là aussi. Il y a beaucoup de travaux d'équipe, je vais vous donner un exemple, il y a beaucoup de travaux d'équipe, les travaux sont transformés en travaux d'équipe. Pourquoi? Si je fais des équipes de quatre, je divise par quatre ma charge de correction. C'est ça la logique qui est derrière. Ce n'est pas genre je veux que les étudiants apprennent à travailler en équipe. Ah oui, on peut bien mettre ça, mais ce n'est même pas dans les objectifs généraux et on ne montre pas aux étudiants comment travailler en équipe. Vous faites le travail en équipe. Je viens de diviser ma charge de correction d'une certaine façon. C'est l'autre affaire que c'est comme l'éléphant dans le magasin de porcelaine qu'on ne dit jamais ou à peu près pas. Les profs ne diront pas ça à ses collègues. Moi, je les regroupe tous en équipe de quatre. Ce travail-là, ils ne diront pas. Mais il faut voir ça comme étant la question des choix de questions. Ah, bien, si je ne fais pas ça, je vais choisir des questions à choix multiples. Ça se corrige tout seul. Puis là, ça va s'automatiser. Les numériques vont tout automatiser ça. Oui, mais ils ne vérifient pas ce qu'ils sont supposés de vérifier. Il y a comme une adéquation à faire et une cohérence à aller chercher. Ça fait que oui, en ayant des questions plus complexes, plus complètes qui demandent un peu plus de développement, oui, ça demande plus de correction, mais ça permet de bien vérifier et ça permet de diminuer aussi une partie les risques de plage. Je me permettrais, je vois qu'il y a plein de questions et ça n'arrête pas de défiler en plus. C'est hyper intéressant ce qui se passe dans le chat, mais je vais me permettre quand même de montrer quelques exemples parce qu'il y a eu des questions qui étaient en lien avec ça. Je vous présente, celle-là, elle revient souvent depuis un bout de temps. C'est celle qui est l'évaluation du laboratoire. Dans un contexte de formation à distance, c'est sûr que actuellement, la ministre a dit qu'on va faire une exception, les gens vont pouvoir venir faire les laboratoires, c'est plus facile, mais si on ne pouvait pas le faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Un exemple, ça pourrait être de demander aux étudiants de planifier le laboratoire comme on leur demande de faire, d'arriver préparé, puis ensuite de ça, de demander à un technicien ou un auxiliaire ou l'enseignant lui-même de réaliser un enregistrement de la réalisation du laboratoire prévu par les étudiants. Donc, je suis ton protocole que vous avez demandé de faire, je vais le faire puis je vais te donner les résultats. Puis je peux te faire une rétroaction. Ça ici, bien non, ça, ce n'est pas complet. Ça, il manque des ajustements. T'as-tu pensé? Avez-vous pensé à? Puis là, vous allez vous rendre compte que des fois, il y a des commentaires puis de la rétroaction qui n'est pas tout le temps fait en classe et qui peut s'appliquer à plusieurs personnes. Ensuite de ça, on te donne, voici les résultats qu'on a récoltés puis on te les donne puis tu continues ton rapport, tu fais ton analyse et ainsi de suite. Puis s'il y a des étudiants, ça arrive des fois que c'est les mêmes protocoles, mais voici, je l'ai fait, je vous donne les données, vous travaillez avec. Donc, on vient de renverser la réalisation du laboratoire puis on le ferait carrément sous forme d'enregistrement vidéo. C'est une solution. Je ne dis pas que c'est la solution parfaite, mais ça peut être une façon de penser autrement les évaluations. Donc, voilà. Une autre, je vous parlais tout à l'heure d'un exemple où on peut éclater la structure d'une évaluation, je veux dire, si on se met dans un scénario où est-ce que le prof pose une question en classe puis il voudrait évaluer tout le monde, il ne serait pas capable. Si j'ai 30 étudiants, je n'ai pas le temps de récolter les 30 réponses en 15-20 minutes ou une demi-heure puis encore là, il va peut-être avoir les mêmes réponses qui vont être données par les étudiants parce qu'il n'y a peut-être pas 30 réponses possibles aussi. Donc, là, on peut s'en aller dans une optique d'utiliser un forum de discussion où est-ce qu'on peut poser une question, soumettre un cas, un problème, on demande aux étudiants d'aller chercher des éléments pour les mettre ensemble ou aller chercher des exemples d'une situation puis de les mettre ensemble. Fait que là, on enrichit. S'il y a 30 étudiants qui vont chercher 30 exemples de, je ne sais pas moi, d'un phénomène X ou Y, Z puis une application concrète d'un phénomène puis ils les amènent ensemble puis on dit, bien, tous ceux qui vont le faire, vous allez avoir deux points, bien là, c'est une première étape qu'on travaille puis là, c'est beaucoup plus riche. Mais ce qu'on pourrait faire après ça, c'est que dans un deuxième temps, c'est assez classique, on pourrait dire aux étudiants, regarde ce qui a été rapporté par les étudiants, regarde les réponses qui ont été apportées par tous les étudiants et là, tu as à en choisir un certain nombre puis à faire une synthèse de ce que tu as compris de ça ou comment on pourrait les organiser. Puis là, le petit bonhomme blanc, c'est l'enseignant qui peut faire une rétroaction sur ce qui a été remis par les étudiants. Donc, voyez-vous, au lieu de prendre une période d'une heure, deux heures, trois heures, bien là, on a peut-être pris une semaine. Le temps 1, le temps 2, ça peut être une semaine. Le temps 1, on vous pose la question, tout le monde fait le travail puis au temps 2, la semaine d'après, vous déposez votre synthèse. On a joué autrement. Des variantes possibles, on pourrait avoir une modération, c'est-à-dire qu'on pourrait demander à ce que tous les étudiants déposent leur message sur le forum, mais ne voient pas le message des autres jusqu'à un moment X. Je donne un exemple. Le lundi, je pose la question puis le vendredi, le professeur passe puis il rouvre les messages de tout le monde puis là, tout le monde voit ce que les autres ont fait. Ça se peut qu'il y ait des doublons, des triplons, et ainsi de suite, ce n'est pas grave, mais là, à partir de ce qui est quand les informations, tous les étudiants ont toutes les informations peuvent faire leur résumé à remettre le lundi suivant. Vous voyez, on a élargi, on a joué dans le cadre temporel. Autre variante, on pourrait avoir eu des écoutes ou des lectures à faire avant de poser les questions, les cas, les problèmes puis de démarrer le partage. Donc, on pourrait jouer dans ces eaux-là. Une autre possibilité, c'est qu'on demande aux étudiants, on a des grands groupes, on les regroupe en regroupement de quatre ou cinq où on fait des sous-équipes et on garde les mêmes mécanismes. Une autre possibilité, c'est que quand ils travaillent en équipe comme ça, les équipes pourraient être leur travail, leur mutualisation, leur discussion serait privée puis au moment voulu, on rend public ces discussions-là. Voyez-vous, on joue avec le cadre puis on joue avec, toujours avec un outil de forum, mais on a fait plusieurs scénarios possibles de jouer avec des questions, des cas, des problèmes ou des partages. Qu'est-ce qui est évalué là-dedans? Ça peut être la synthèse, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a la flèche rouge, c'est la synthèse personnelle ou la synthèse d'équipe qui aurait été faite. Ça pourrait être évalué sur 20%, 30%. L'autre possibilité, ça serait peut-être de dire on peut rajouter comme on a travaillé en équipe, on aurait pu avoir un mécanisme de vérification de la contribution au travail de l'équipe. Là, on travaille sur le processus, est-ce que tout le monde a donné son idée, est-ce qu'on a respecté les autres, est-ce que blablabla, bon voyez-vous, puis on peut combiner ces deux évaluations-là, avoir une note modulée comme M. Paré, elle avait la réponse qu'on a donnée à M. Paré. Une autre possibilité, c'est toujours la même logique, prenez tous les exemples, les questions, les corps, je les ai regroupés sous la lettre Q, mais là, on pourrait dire à la deuxième, première semaine, on pose la question et les étudiants à la deuxième semaine font leur synthèse, mais déjà à la deuxième semaine, on a un ensemble de nouvelles questions et on échelonne dans le temps comme ça des questions-réponses au fil du temps dans les semaines et on peut travailler avec ça. Les variantes sont toujours les mêmes, on peut avoir des modérations ou du travail des lectures ou des écoutes préalables. On peut travailler en équipe. On pourrait demander aussi dans un deuxième temps, au lieu de faire une nouvelle question, on pourrait demander aux étudiants de réagir aux synthèses qui auraient été partagées par les étudiants. Donc, voici un rapport d'une équipe. Bon, est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Ça peut être simple, ça pourrait être corrigé sur trois, par exemple, je ne sais pas moi. Est-ce que l'étudiant n'a rien fait? C'est zéro. Il n'y a pas de commentaire. Le premier commentaire, bravo, c'est très bien. Ça, ça vaut juste un point parce que c'est assez minimal comme commentaire. Tu aurais deux points si tu avais dit bravo, c'est très bien, ça illustre très bien telle notion dans le matériel du cours. Donc, tu as un deuxième point qui viendrait illustrer et qui force l'étudiant à faire un lien entre ce qu'il lit et ce qu'il a appris dans le cours. Puis, tu pourras avoir un troisième point qui pourrait te donner, c'est bravo, c'est très bien, ça illustre très bien ce qui est écrit dans le livre puis ça illustre aussi un autre exemple qui vient de l'extérieur. Ça force l'étudiant aller chercher du matériel supplémentaire pour faire un lien avec ce qu'il est en train de l'aider puis ça se corrige bien là. Corriger 0, 1, 2, 3 pour un étudiant, corriger la critique ou les commentaires, ça se fait relativement bien. Comme ça. Donc, voyez-vous, puis bon, évidemment, les commentaires, la rétroaction pourraient être faites en équipe. On pourrait faire ça de façon cachée ou pas et on pourrait même s'amuser à changer les équipes au fil des semaines en faisant des tournantes, toutes les stratégies qu'on peut faire puis qu'on change les coéquipiers pour changer les équipes, changer les dynamiques à l'intérieur. Voyez-vous, on éclate le cadre, on est très... Et tout ça se fait à distance. Il n'y a pas personne qui se voit là aussi. Ils veulent se parler entre eux, ils peuvent le faire en dehors, mais on a joué autrement. Voilà. J'ai répété la même chose, je m'excuse. Qu'est-ce qu'on peut évaluer? On peut faire de l'évaluation par les pairs. Donc, on pourrait demander à l'équipe au temps 2, aux équipes d'évaluer la synthèse qui a été remise aux étudiants qu'ils ont fait dans le temps 1. On peut faire aussi une contribution au travail d'équipe. Donc, on se regarde dans le blanc des yeux et on fait un lavage de linge sale en famille, qu'on pourrait dire. Et on pourrait toujours à certains moments avoir des synthèses personnelles ou des synthèses d'équipe. On est toujours avec un outil de forum. Voilà. C'est quelques exemples comme ça. Il y en a plein d'autres. Il y a déjà l'autre webinaire dans J'enseigne à distance que j'en ai présenté quelques autres aussi. Mais voyez-vous, on peut jouer avec des outils courants. On peut travailler avec un blog. On peut travailler avec un wiki. et ça permet d'avoir des évaluations beaucoup plus complexes, beaucoup plus authentiques. Là, c'est ça. Ça prend un peu d'imagination de la part du prof, mais de travailler de cette façon-là. Ça n'a pas besoin d'être révolutionnaire, mais ça nous permet d'évaluer autrement. Je regarde l'heure. Je ne veux pas me tromper. Il reste peu de temps. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question ou deux encore, messieurs, dames? Êtes-vous libre? Juste peut-être arrêter la diapo pour qu'on se voit là. Oui, oui, excuse. Oui, c'est mieux comme ça. Excusez. Voilà. C'est plus humain comme ça. Oui. Karine? Oui, je me permets une question un peu plus générale, mais pertinente. Y a-t-il un souci d'uniformité dans la qualité de la formation et de l'évaluation parmi tous les enseignants qui enseignent le même cours à distance dans la province ou dans le pays? Mais là, ça serait vraiment la province vu que l'éducation est une relève des provinces. Mais voilà la question. La réponse est non. Marie-Christine, la seule chose qui est différente, c'est qu'au collégial, il y a des programmes cadres qui, je pense bien, sont définis par les ministères. Donc, ça définit ce que les étudiants doivent apprendre ou les développements de compétences qu'ils doivent faire avoir dans le cadre de leurs cours. Au niveau universitaire, on n'est même pas proche de ça. Tout simplement, derrière la façade du nom de la liberté académique, je vais le dire, liberté professorale. Donc, on n'est pas loin de ça. On est très loin de ça. Mais est-ce que ça se traduit spécifiquement pour les cours à distance? Non. Non. Il n'y a pas... Si c'est pour le primaire secondaire, au Québec, on commence à peine à faire de la formation à distance, alors que dans d'autres provinces, ils en font déjà. Ça fait qu'il n'y en a pas plus non plus. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a une recherche qui sera aussi amenée, Serge? Oui, c'est une très belle question, mais est-ce qu'on devrait arriver à ça? Je pense que non. Je pense qu'il faut donner les outils aux gens, aux enseignants, puis être capables qu'ils trouvent leur aisance là-dedans, puis qu'ils soient à l'aise avec ça. Puis je veux dire, même au niveau universitaire, ça change tellement. On est dans la production de connaissances. Ça évolue tout le temps. Le temps que des normes soient mises en place, c'est peut-être leur rôle des ordres professionnels dans les cas où il y a des ordres professionnels de définir un peu des profils de compétences vers quoi les programmes doivent tendre. Mais encore là, souvent, ces profils-là, il y a toujours une composante professionnelle de jugement, de critique. Puis, je veux dire, faire, on ne peut pas faire une somme de connaissances, c'est impossible. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Serge, et je dirais que même si les normes sont les mêmes, il y a toujours un écart au niveau de l'analyse des pratiques, ça se voit très bien. Il y a toujours un écart entre le prescrit et le réel, c'est-à-dire les pratiques évaluatives des professeurs aux professeurs seront toujours des pratiques très personnalisées, ça sera toujours des pratiques individuelles, dont l'idée de l'uniformisation est une idée peut-être intéressante, mais je pense que ça reste dans l'ordre de l'aspiration que dans l'ordre de ce qui peut être fait réellement. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Une autre question? Oui, je vais me permettre une dernière question vu le temps qui vient d'apparaître dans l'outil QR. Pour de l'éducation andragogique et non universitaire, est-ce que cela peut être bénéfique ou non de faire des évaluations? Oui. La première, mettons, on prend les évaluations diagnostiques, ça permet de voir aux gens s'ils connaissent des choses, s'ils ont vécu leurs connaissances ou leurs expériences antérieures. C'est hyper pertinent. On est dans l'évaluation diagnostique. Après ça, quand on leur propose un parcours d'apprentissage, un scénario d'apprentissage ou une évolution, l'évaluation formative va être drôlement intéressante pour voir s'ils atteignent les cibles qu'ils se sont données ou qu'on leur a proposées. Puis ensuite de ça, si on arrive à une évaluation, que ce soit à la fin d'un programme ou d'un cours, le sommatif et le certificatif vont être très utiles. Toutes les formes d'évaluation. Puis il faut se rappeler qu'en formation à distance, le principal levier qui amène les étudiants vers la réussite, c'est la rétroaction. Et cette rétroaction-là, elle vient comment? Elle vient par l'encadrement fait par la personne, mais elle peut venir aussi du matériel et des processus d'évaluation donc là, on mise sur le diagnostic, le formatif comme outil de rétroaction pour permettre aux étudiants de vérifier s'ils ont bien appris, s'ils sont sur la bonne voie, s'ils sont prêts pour leur évaluation somatique. Donc, on est dans cette logique-là puis qu'ils leur proposent, regarde, c'est l'erreur que tu as fait, voici la section, le module qu'il faudrait que tu ailles revoir ou l'exercice qu'il faudrait que tu refasses ou va lire ça, ça va t'aider, ainsi de suite. on est dans la rétroaction qui vient là-dessus, que la rétroaction peut porter sur le produit mais aussi sur le processus, on peut aller même vers des enjeux méthodologiques, métacognitifs, on peut aller tout vers ça là aussi. C'est le principal levier, c'est la rétroaction. Donc, dans un parcours andragogique, oui, et s'il est à distance, encore plus, oui, oui. Je vais le dire comme ça. Merci Serge. Alors, il est 14h moins une. Je vais me permettre de clore le webinaire. Donc, malgré le fait qu'on aurait... et s'il est à distance.